Musique Et bonjour à toutes et à tous les amis c'est TenCraft On se retrouve aujourd'hui sur Planet Crafter Qu'est-ce que je suis heureux de vous retrouver sur cette 1.0 de Planet Crafter Tout ça pourquoi ? Pour vous annoncer qu'on va commencer un mode multi, un mode coop Avec deux autres personnes de la communauté Discord Donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter si tout ce que l'on va faire va vous plaire N'hésitez pas non plus à commenter pour dire si on s'en sort bien Pour commenter les exploits de nos deux compères Donc on bascule tout de suite in-game et j'ai hâte de commencer très rapidement Allez à tout de suite Ok donc nous voici les amis avec Alexcord ici présent à ma droite Et on a Elou Salut les gars Salut Donc on est parti sur une petite partie en multi sur Planet Crafter On est en mode intense Et on va, je pense qu'on va bien se marrer Alors Elou est complètement novice Première fois qu'il joue au jeu Par contre Alex a un petit peu de connaissance Vous avez vu qu'on a fait un mode de crash aléatoire Et du coup on se retrouve près des chutes C'est pas le meilleur spawn mais ça va Bon vous découvrirez plus tard bien sûr vous connaissez j'espère le jeu Et vous découvrirez plus tard que je pense qu'on n'aura pas de problème Je vais pas m'avancer mais on n'aura pas de problème de ce côté là Bon ce que je vous propose c'est qu'on est en mandatance Donc l'oxygène, la faim et la soif Descendent carrément plus vite Et du coup bah On va devoir se lancer, vous êtes prêts les gars ? Ouais je vais directement rush pour l'oxygène tank Et puis le sac là Ok Du coup tu peux regarder Elou tu peux regarder dans la machine là sur laquelle je regarde Pour les recettes à faire En mettant ton curseur dessus ça te dit ce dont t'as besoin Donc moi pour faire un tank d'oxygène et un sac J'ai besoin de 2 de cobalt 3 de fer et un de magnésium Et bah c'est parti Bon allez je commence à loot un peu tout type de ressources Prendre de la glace Essaye de prendre un peu tout type de ressources et loot dans un premier temps Surtout surveille ta vie Surveille ton oxygène Ton oxygène Parce que ça descend super vite Qui est en bas à gauche de ton écran Donc on s'est mis en mode attence pour rigoler un peu plus Mais ce qu'il faut savoir c'est que Si vous mourrez Vous perdez absolument tout ce que vous avez sur vous Et vous avez aussi tous vos accessoires qui sont détruits Donc ça va être sympa Oui mon inventaire il est là Ok J'ai déjà mon petit sac à dos Ouais je te laisse T'as vu un petit peu comment il fallait construire les choses Elou ? Ouais Donc ensuite tab pour accéder à ton inventaire Et tu cliques Tu cliques pour le placer Tu cliques pour le placer carrément dans tes équipements Le but c'est le sac à dos C'est le réservoir d'oxygène Et c'est la micro puce de construction dans un premier temps Alors Deux de silicone, deux de magnétion Tant que tu vois du fer, prends le fer Parce que le fer c'est vraiment très important C'est un peu la base de tout On va pas se mentir Tu peux donc Ah oui ça descend Oh la vache oui ça descend super vite en fait Ouais 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 c'est brutal Donc là tu vois en haut à gauche Donc apparemment si quelqu'un débloque Ça débloque pour tout le monde Donc ça c'est quand même assez intéressant C'est quand même pas mal C'est vrai On a déjà des rations On a des rations spatiales Donc si t'as faim Tu peux venir prendre des rations spatiales Il me manque du magnésium Deux de magnésium Hop ça va ça y est J'ai de quoi construire et déconstruire J'ai pas la puce de déconstruction encore Ah toi t'es Ah non t'es pas encore allé chercher la caisse Ok Non non vas-y vas-y Euh magnésium Alors la question c'est Est-ce qu'on se dit qu'on reste là En vrai Où est-ce qu'on bouge On est quand même central Bon le problème c'est qu'on est quand même Fermé en termes de Enfin De direction Parce que la seule direction c'est par Par là quoi finalement Mais Magnésium Ouais J'ai pas de magnésium J'en ai encore un peu sur moi Je te le jette dans la cabine Ouais super merci Alors j'ai fait le sac à dos et le réservoir Faut me dire maintenant ce que je dois faire Alors maintenant est-ce que tu les as équipés Ouais j'ai équipé ça c'est bon J'ai de la glace là si vous voulez faire de l'eau Ah peut-être on les met dehors les Alors perso mon ami ça est plein Ça va bloquer au bout d'un moment Ouais Je vais consommer une bouteille d'eau Pour nous libérer de la place Voilà Donc est-ce qu'on bouge ou est-ce qu'on s'établit là ? Si on s'établit là il va falloir partir sur une base On peut commencer déjà ici Et après on verra si on Allez Ça marche Allez vas-y Je vais poser la première fondation La bouteille d'eau elle régène combien au niveau de la barre ? Une question Est-ce qu'elle te remplit full ? Il me semble qu'elle te remplit full donc t'as tout intérêt à attendre Ouais déjà elle remplit au moins les Astéroïdes Déjà ? Ok d'accord Donc Elou t'as des astéroïdes de temps en temps Oui oui c'est une pluie d'astéroïdes oui oui ok d'accord Et t'as des ressources ça c'est cool Alors ça amène des ressources oui Mais ça peut aussi te taper sur la gueule hein faut faire gaffe Allez c'est parti Laissez moi looter mon fer tranquille L'énergie insuffisante va falloir faire Ah oui mais... Une éolienne au moins au début Ouais Après l'énergie insuffisante pour quoi là pour un sens c'est ça la question Donc là je ramasse du fer c'est ça les gars ? Ouais du fer On l'a appuyé par contre bientôt on va plus pouvoir rentrer dans la capsule avec tout le merdier qui se stack devant On va on va faire des... Alors je vois qu'ils ont retravaillé le design des bases Enfin des... Des pardon des astéroïdes Ah peut-être ouais t'as moins de gros rochers j'ai l'impression Bah t'as moins de gros rochers et puis même l'aspect des astéroïdes dans le ciel est pas pareil Effectivement ouais C'est vrai que je vois une grosse différence Oui alors bon Euh voilà Alors Est-ce que tu as fait la micro puce de construction Alors la micro puce de construction Ça y est la dernière est tombée Micro puce torche c'est ça ? Alors construction et déconstruction J'ai besoin de être chaud Faut que je la fasse Ne meurs pas C'est bon Faut que je la fasse c'est ça ? Ouais de préférence Le fer commence à être un peu éloigné hein c'est pas pour dire mais... Euh j'en mets j'en ai plein sur moi j'en mets j'en mets devant Donc le menu de construction c'est A Le menu de construction c'est A Donc il me faut J'aimerais faire un escalier et une porte donc de te faire Ah excusez-moi tu bloques la porte d'un craft Pardon Il va nous empêcher de reprendre notre oxygène on va mourir comme des sacs Ça va être génial En intense c'est quand même assez intéressant Euh ok Silicium Ah bah super l'escalier vachement pratique Ah c'est bon Je crois qu'ils ont mis un truc pour les limiques Alors le magnésium il ressemble à quoi visuellement ? C'est un sort de V Pardon je vérifie mes contrôles pour supprimer Ouais c'est un sort de V en fait Euh en deux parties Construction Comment tu souhaites construire la base alors ? Je sais pas pour l'instant je voulais déjà construire une euh Un truc où on pouvait se recharger en oxygène et puis commencer à poser des des Ok c'est bon C'est la première base Alors je ne trouve pas ma touche pour supprimer C'est quoi la touche ? Ok C'est la puce de déconstruction Faut que tu swipes Ah oui c'est ça Bah alors t'as oublié les fondamentaux ? Non mais parce que je voulais euh Ah oui formidable Ah ouais tu déconstruis ma porte toi Non en fait je voulais repositionner le comportement de vie plus centré sur la fondation c'est pour ça Mais euh mais tranquille hein Alors ce qui peut être intéressant c'est que Tu Ouais tu laisses quelqu'un à l'intérieur tu déconstruis les portes Ah mais il y avait quelqu'un dedans ? Oui oui c'était moi mais non c'est... Ah bon ? Alors à toi Ah oui non mais si d'accord Il y a quelque chose dedans Merde Bon C'est pas grave c'est moi qui est euh... Alors attends je fais un titane Tant pis c'est pas grave c'est pas centré on va vivre au sang Euh... On a perdu Elou Je le vois plus sur le... La map Ah si il est là-bas C'est celui-là je cherchais du... Je vais commencer à poser des trucs pour faire de l'énergie Je suis en train de faire les puces Ok Euh comme ça je ferai... Je ferai tout bon Tu pourras déjà venir stocker euh... Ah... Ah du courant Et oui Alors c'est quoi le... Ce qu'il faut faire en premier entre déconstruction et torche ? En vrai déconstruction je pense Déconstruction ça va t'aider en fait à... Bah déconstruire Ah bah c'est bon J'ai pu faire les deux Consommation de bouffe Euh... Et bah je vais... J'ai déjà une micro puce là de... De blueprint ça Ah merde Mais je crois... Ah il faut qu'on fasse le screen blueprint Ah ok Je crois que je suis mort J'ai pas utilisé comment... T'es mort ? Non Si 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 Je savais pas comment utiliser la... T'as tout perdu ? La bouteille d'eau Ah oui c'était clic droit Ah clic droit Dommage Non ça en vrai On perd pas le sac à dos On perd pas le stuff qu'on a équipé sur soi Ah ok J'ai juste perdu les petites ressources Et du coup j'ai perdu les deux puces que je venais de faire Mais c'est pas trop trop grave Ouais ça va Ça commence bien Bah au moins on a fait le test Heureusement que j'ai pas mis mode hardcore Donc pour les viewers de mode hardcore C'est tout simplement Si vous mourrez Vous perdez En fait la sauvegarde est complètement écrasée C'est à dire que c'est fini Y'a plus de sauvegarde Bon Ça c'est brutal hein Qui osera s'aventurer là dedans Bon je ne sais pas Ça aurait pu être marrant Mais on a quand même décidé de partir sur du intense Pour pas pénaliser Bah disons qu'on a quand même une personne qui débute Alors on va avoir Voilà C'est ça On va quand même pas euh Alors vérifie euh Bon je pose un écran sur le sol C'est temporaire hein Ok Botte d'agité magnifique Par contre Relou Du coup j'ai perdu toute l'eau et la bouffe que j'avais sur moi Il y en a normalement dans le coffre dans la capsule encore Ouais mais c'est genre je vous ai mis un peu mal là-dessus Quoi t'as tout pris ? Ah non ça va Non j'avais pas tout pris mais j'avais celui de base On va commencer là en fait pour faire des recherches on va commencer à poser des équipements qui vont consommer l'électricité mais qui vont faire avancer l'indice de terraformation et qui vont nous permettre de rechercher des trucs en fait On gagne de l'oxygène dans l'huile ? Ouais tu peux gagner de l'oxygène Ah oui parfait Et donc en fait l'indice de terraformation donc tu vois en haut on a un indice de terraformation mais c'est un indice global Et pour en fait avancer dans les recherches il faut travailler sur plusieurs sous-indices de terraformation qui vont nous permettre d'avancer dans différentes branches Par exemple tu vas pouvoir avancer sur la température donc en mettant des chauffages et à ce moment là tu vas uniquement débloquer ce qui est dans la branche température ou oxygène ou pression Tu peux consulter l'arbre en fait sur l'écran que j'ai posé dans le bâtiment Donc là je vais directement commencer à poser une foreuse qui va augmenter la pression sur la planète Et je vais en poser une deuxième parce que je peux Voilà Et donc là tu vois que l'indice de terraformation commence à monter en haut Ok et du coup nous ça doit monter c'est ça ? C'est l'objectif Ouais Alors je ne suis pas sûr qu'il y ait un objectif ultime en termes de terraformation Par contre c'est tellement lent Ah ouais c'est lent Par contre c'est tellement lent Mais tu n'as pas de Ok d'accord Tu n'as pas d'objectif en fait le but c'est vraiment Plus tu vas faire des terraformations plus tu vas débloquer le bâtiment Plus on va pouvoir aller loin et de plus en plus vite etc etc Le but c'est voilà Alors par contre en mode intense la terraformation va aussi moins vite Oh c'est waouh Ouais Ça va être compliqué Ok les gars vous me faites un petit topo Là c'est quoi le L'objectif la suite ce que je dois faire un petit peu Là l'objectif c'est de poser du coup des bâtiments de terraformation donc des foreuses ou des Alors des Des chauffages mais seulement des iridium ou des tubes végétaux dans lesquels on va pouvoir mettre des plantes Chacun de ces trois bâtiments va permettre d'améliorer la vitesse de terraformation Et donc de faire nos recherches plus rapidement Ok donc l'objectif je farme un petit peu de titane et de fer et je les mets à côté des foreuses qu'il y a là bas c'est ça ? Ouais c'est ça c'est l'idée Sachant qu'il faut mettre un peu plus de fer parce que du coup les foreuses demandent de l'électricité donc il faut penser à augmenter l'électricité Voilà donc j'ai rajouté deux éoliennes donc on devrait pas être trop mal Les éoliennes c'est combien de fer du coup ? C'est un fer par éolien Mais l'éoliennes tu vas voir au dernier moment ça suffira pas Ouais mais on débloquera d'autres moyens de faire de l'énergie plus fonctionnelle, plus rentable Putain l'oxygène ça va être un problème par contre Bah oui je sens que oui Si t'as des ressources en trop n'hésite pas à les mettre dans le coffre, à créer des coffres Donc le menu de construction c'est A et tu peux voir déjà tout ce que tu peux construire Et c'est combien le coffre ? C'est deux de fer Pour ça le fer c'est vraiment la ressource basique Et les foreuses elles produisent du fer ? Non les foreuses elles ne produisent que de la pression pour l'instant Putain on va débloquer des bâtiments de forage Qui vont nous permettre d'obst... Ah merde ! Nouvelle pluie d'astéroïdes ! Je peux pas... Quel enfer il y a des... Il y a des débris dans le... Dans le... Oh quel enfer Mais j'ai un HP je crois T'as un HP ? Bah ma barre de vie elle est quasiment... Attends attends attends... Ah ! T'as pas de fin ? C'est bon tu peux rentrer Ah c'est... Ok c'est la fin C'est la fin C'est la fin Va manger un truc vite fait C'est bon c'est bon Je vais essayer de bosser sur un végétube parce que j'ai repéré une graine de plante tout à l'heure Ok J'ai fait un appel je reviens dans deux minutes Ouais Ok L'idéal ça serait que... Euh... On fasse euh... L'idéal ça serait qu'on fasse les exploits avec lui tu sais pour qu'il découvre aussi l'exploration Oui oui carrément 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 Alors... Je vérifie quand même que je me bouffe pas un estéroïde sur la... sur la truche Ce qui aurait pu être sympa J'ai l'impression que les événements météo vont être aussi beaucoup plus fréquents Ouais je pense En soit d'un point de vue ressource c'est pas forcément une mauvaise chose mais euh... Je vais faire euh... Donc là tu vois Elou j'ai construit un tube végétal dans lequel j'ai mis une plante Et du coup ça commence à nous travailler sur bah tout simplement l'oxygène L'oxygène Euh... Bon là pour l'instant on est en quantité extrêmement infime Mais euh... Plus tard on va pouvoir utiliser cet oxygène pour respirer Et donc consommer moins d'oxygène Ce qui sera... Ce qui sera très important Pour l'exploration notamment Euh... Vous avez... Par contre... Y'a plus de fer, c'est euh... C'est infect Ça monte extrêmement lentement hein, c'est terrible hein Ouais je crois qu'on va y passer du temps Ouais Euh... J'aimerais bien débloquer tu vois le truc pour faire pousser de la bouffe Mais euh... L'éolienne, y'a une distance minimum à respecter Enfin ça change, tant qu'on peut la poser c'est bon Hum... Je crois que tu peux la poser, y'a pas trop de... Ok Ah merde c'est des PPT C'est... Attends... C'est pas des PPQ qu'il nous faut, c'est des PPT Oh la la Ouais, là on est pas arrivé Bon, euh... Je vais essayer de farm l'oxygène hein Je vais faire un établi dans le fond Vas-y Pour euh... Est-ce qu'on a des graines de plantes ? Ah oui, on en a une de base Pour construire ici Donc euh... Elou, tu peux venir construire dans l'établi L'exosquelette En gros l'exosquelette, ça te permet d'ajouter des places d'équipement supplémentaires Et t'as les bottes d'agilité qui... Ah oui, il faut du tissu Les bottes d'agilité qui te permettent de courir 15% plus vite Ok Mais il nous faut du tissu et pour ça... Euh... Magnésium, magnésium Magnésium On a besoin... Je vais faire... Je vais faire de l'eau Hop Et dans les fumées, il faut pas y aller je suppose ? Alors c'est pas de la fumée C'est du sable C'est oui, c'est des chutes de sable C'est assez particulier mais c'est des chutes de sable J'ai un super alliage là Mais on peut y aller, ça, ça présente pas d'eau Ah, garde le super alliage, très bien Parfait Je le prends sur moi ? Ouais, prends le ouais Très très important le super alliage Donc dès que t'en trouves... Il y en a dans les chutes de sable Ouais, il y en a plein dans les chutes de sable Ouais, il y en a plein dans les chutes de sable Hop J'ai mis une deuxième plante Oh putain, par contre c'est... Au secours ! Euh, bon Je vais travailler sur mon équipement Et puis je vais essayer d'aller chercher une plante dorée Pour booster tout ça Ah, explique... Explique ce que c'est, plante dorée Ouais Donc euh... Les plantes dorées Euh... C'est des loot que tu peux avoir dans des caisses un peu rares Qui... En fait... Il y a plusieurs types de plantes Et chaque plante Va offrir Un... Bonus en pourcentage De... D'avancée... Enfin de... De terraformation Et les plantes dorées Et les plantes dorées sont euh... Les plantes qui donnent le plus gros bonus Hum... Je crois que c'est du plus 600% de vitesse Un truc comme ça Donc c'est quand même euh... J'ai fait un coffre Le coffre de droite c'est un coffre avec de l'eau, de l'oxygène et de la nourriture Ok Ouais, j'ai vu ça Euh... Je sais pas à qui est la micro-puce torche mais euh... C'est bon Il faut que je fasse mon exosquelette mais j'ai besoin de titanes Il y en a de là Je me suis dit C'est craft C'est... Ça va servir un jour Ça servira Surtout si on meurt Je vais retirer ça Hop Allez chercher du fer Donc là tu vois tu as les étapes Ah oui il ajoute pas mal hein Tu as les étapes de progression en haut à gauche Euh... Si j'ai comme... On peut essayer de se spécialiser en vrai hein Chacun fait euh... Fait un taf On a qui peut essayer d'aller euh... Euh... Chercher telle ou telle ressource Des choses comme ça Bah écoute moi j'aimerais bien booster les plantes J'aimerais bien booster les plantes J'aimerais bien booster sur la recherche de plantes Ah ! 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 Plus tu peux tenir en oxygène euh... En place d'équipement etc etc Alors du coup... Ok ! J'ai ma lampe, formidable Euh... Du coup pour faire les réservoirs T2 Il faut un max de trucs Puisqu'il faut les réservoirs T1 Puis du silicone, du cobalt, du titanium et de magnésium Euh... Comment on tourne le coffre ? Euh... Molette 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 Et si tu veux tourner d'un quart c'est contrôle molette Si je vais faire un coffre il faut le faire je pense J'en ai pas mal sur moi Ça c'est cool Ça c'est cool Cobalt Je t'en prends déjà Hop ! Silicium Toutes mes messieurs Bon... Est-ce que ça va pour l'instant ? Euh... Déjà ? Ouais ! Ok ! Niveau d'hydratation bas Ouais moi c'est ma bouffe qui commence à être... C'est vrai que c'est pas instinctif là ce symbole de coeur qui correspond en fait à ta barre de bouffe Ouais c'est pas... En fait ce qu'il faut savoir c'est que tes 3 barres comptent C'est à dire que si ton oxygène tombe dans le vide mais que les 2 autres sont hautes bah tu vas mourir Si l'autre tombe dans le vide mais que les 2 autres sont hautes tu vas mourir Et si la faim tombe dans le vide et que les 2 autres sont hautes tu vas mourir Tu vas mourir Effectivement C'est assez... c'est assez simple au final Si une barre arrive à 0 tu meurs c'est tout Obtenir un ciel bleu Merde ! Alors vous avez débloqué le truc T2 là le truc à oxygène Ouais Comment on le fabrique du coup ? Et bah on le fabrique dans le même établi que le reste Et il te faut donc ton réservoir d'oxygène T1 que tu vas pouvoir récupérer Puis un de silicone, un de cobalt, un de titanium et deux de magnésium Oui c'est cher ! Et c'est que le début ! Oui, exactement Euh... plante, 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 je crois qu'il y a un truc là-bas Ah bah attends j'ai fait mon réservoir T2 je l'ai pas équipé comme un débil Alors maintenant tu peux le garder sur toi et tu peux l'upgrade et ça reste direct dans ton petit équipe Ah bon tu peux faire ça ? Ouais je viens de le faire Et ça marche Formidable ça Par contre euh... Alors si je me rappelle du coffre jaune ici... Oui ! Une plante 600% ! Ça va aller bien plus vite déjà Je prends une aubergine... Pour l'instant je laisse le reste dans le coffre histoire de pas nous encombrer inutilement puisque de toute façon on peut pas l'utiliser dans du craft Alors tu peux montrer à Elou je pense euh... Euh... A quoi ça ressemble et en quoi c'est important Ouais bah si... S'il a son... S'il a son équipement moi je rentre à la base je mets la plante euh... En fonction et puis je vais lui montrer Euh... Ouais je suis à la base... Ah merde 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 Juste un titane... Un titane ou pas ? Euh... Pas sur moi non Tiens ! Tiens un titane ! Titane est déposé Donc là tu vois je vais récupérer la plante d'un des végétudes et je vais la remplacer par une golden seed Euh... Qui en fait offre un bonus tu le vois dessus de 600% de multiplicateur d'oxygène Quand les graines de base n'ont aucun bonus multiplicateur en fait Et comment t'as obtenu cette euh... Alors je vais te montrer ça justement je t'invite à euh... T'as fait le plein d'oxygène et bah je t'invite à me suivre J'ai même fait le T2 du coup Ouais Euh... Euh... Alors en fait bon ça je le sais parce que du coup on a déjà un peu foncé le jeu avec avec Tencraft Mais en gros t'as des endroits un peu cachés où tu as des coffres un peu spéciaux Des coffres dorées Alors bon outre le fait que tu peux les démonter et que ça te fait des ressources intéressantes Je t'invite à regarder ce qu'il y a dedans Attendez moi ! Ok oui y'a du stuff euh... Voilà et j'ai trouvé la graine dorée ici en fait Donc là pour l'instant je le laisse parce qu'on peut pas utiliser et que ça va juste foutre du bordel Et comment on démonte les coffres pour les récupérer ? Avec le même outil que pour démonter le reste Et t'as juste le reste plus gauche du coup ? Ouais 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 Mais là pour l'instant on va laisser ce cas dedans on a pas besoin de le ramener euh... Parce que moi ça l'ouvre au clic gauche du coup Ah euh... Bah en fait c'est une fois qu'il est vide Une fois qu'il est vide J'ai compris Mais là pour l'instant on a pas besoin de récupérer ce cas dedans Ah bah ça monte tout de suite un peu plus vite l'oxygène c'est bien ! Ouais c'est l'encre ! On aura plus besoin des bouteilles d'oxygène Oula ! Alors... C'est pas tout de suite parce qu'en fait il va falloir attendre qu'on trouve... Enfin qu'on recherche le masque à oxygène Qu'on puisse le crafter Et ensuite le masque à oxygène c'est pas direct En fait c'est un masque qui filtre l'oxygène Pardon ! L'oxygène de l'atmosphère Et euh... Du coup euh... Il est fonction de l'oxygène qu'on a dans l'atmosphère C'est à dire qu'en fait il va progressivement nous permettre de Consommer moins d'oxygène dans nos réserves Bon on avance déjà pas mal Euh... Ah c'est de l'iridium ça ? Oui ! Est-ce que tu as du titane Elou ? Euh... Du titane... Je regarde si on en a dans les coffres... Ah du titane non j'en ai pas récupéré depuis Ok c'est pas grave Et du coup comment on craft les trucs qu'il faut là ? Euh... Écran... Ah oui c'est dans le menu A du coup je suppose Ouais c'est ça ! Menu A, t'as les écrans, t'as les meubles, t'as les machines qui permettent justement d'augmenter Soit l'énergie, soit la pression, soit autre chose et t'as les bâtiments qui sont en haut Du coup j'essaie de faire l'écran de terraformations ? Oui tu peux, alors tu peux le coller au mur celui-là je crois Mais là attends je vais agrandir par ici Ah il me manque un titane, ouais c'est ça le problème Ouais il me manque un titane, bon c'est pas grave je vais trouver ça Faudrait qu'on essaye de commencer à trier les éléments Bah c'était le coffre à fer et tu viens de mettre tout sauf du... Ah oui parce que du coup je suis full Euh... Je suis full Je voulais juste du titane après je vais tout reprendre Euh... En fait je vais mourir là Euh... Ah, nickel Ok, on est à 247 TI Y'a pas beaucoup de vent hein, clairement Euh... Faut que je mange en fait là Ouais Alors attention ça va s'agrandir juste à côté de toi Voilà Nickel Donc là tu vois... Donc là tu vois... Euh... Non tu peux pas les impierre Non Après on aura des armoires qu'on pourra mettre euh... Qui auront bien bien plus de... De... Capacité Donc là tu vois tu peux voir l'oxygène, la chaleur, la pression Euh... Là il nous manque la chaleur parce qu'on a pas d'iridium pour faire l'échauffage Faudrait de l'iridium Je crois y'en a justement dans le coffre doré là Y'en a un dans le coffre... Alors y'en a un dans le... Le coffre bleu par là-bas là À côté de... Vers la droite Mais euh... L'iridium ouais ça va nous permettre de faire du chauffage Euh... Du coup... Ouais... Où en étais-je ? Je ne sais plus Que faisais-je ? Où étais-je ? Si tu étais en question Hop... Faire... J'ai consommé un peu de bouffe Euh... Ah oui mais là pour aller chercher de l'iridium Le problème c'est que le passage y est condamné Et... Exactement Mais du coup nous on a une barre d'iridium dans le coffre doré Ouais... Mais alors le problème c'est que les premières recettes elles vont pas demander des barres Elles vont demander du minerai Ouais... Du minerai d'iridium Tiens y'en a un là-bas dans la caisse bleue là-bas Ah y'en a dans la caisse ? C'est dommage qu'on puisse pas ping Ouais... Je suis assez d'accord Par contre le problème en fait c'est ça C'est qu'on a une grotte avec beaucoup d'iridium Ouais... Mais le problème c'est qu'elle est condamnée par un gros bloc de glace Et ce gros bloc de glace ne peut fondre qu'en augmentant la chaleur globale de la terre Donc il faut des radiateurs qui demandent de l'iridium Tu vois le délire ? Bah y'a pas d'autre problème Bah on peut en trouver potentiellement là tu vois y'en avait un peu dans le coffre Donc je vais en construire un de radiateur mais... C'est un radiateur quoi Faire silicium Hop... Voilà Bon je vais crafter un peu de bouteille d'eau On commence à être juste là Ok j'ai fait le sac T2 merci à celui qui a... Débloqué là C'est quoi pour le sac T2 qu'il faut ? Ah oui alors... Faire silicium titane Faire silicium titane C'est parti Il faut du silicium et du titane Sachant que voilà du coup au début t'as l'impression d'être un peu piégé dans ta zone Mais plus tu vas progresser plus tu vas pouvoir t'éloigner Et puis surtout ce qu'il faut se rappeler c'est qu'en fait si on construit un module de vie avec une porte Bah en fait on peut venir recharger directement dedans en fait Voilà Dès que t'auras suffisamment de place C'est un peu fumé je trouve mais... Oui c'est un peu fumé effectivement Dès que t'auras un peu de place Elou c'est... Le but c'est d'avoir le matos qu'il faut pour construire un cube et une porte Et à ce moment là en fait tu peux aller de partout et puis construire ton petit... Ton petit camp de base en fait ta petite tente Ouais c'est ça Et du coup c'est bien d'avoir assez d'espace dans ton inventaire pour ne pas se déplacer pour rien Je ne vois absolument plus rien J'espère que pour Youtube c'est pas trop noir C'est pas la... Moi j'ai fait ma puce de lumière là Un inventaire plein Ok Allez le sac T2 C'est la dèche en fer Ouais un petit peu Bon c'est pas tout de suite qu'on va avoir le truc pour faire de la bouffe ça m'inquiète un peu cette affaire Ouais là ça va être compliqué là Il va falloir vraiment rush en fait Je vais déjà faire un nouveau végétube normal Donc... Ah oui Cobalt glass Elou dès que tu seras rentré dans la base et que tu seras hors de danger Tu pourras regarder en fait sur tes bâtiments Cobalt glass Par exemple le végétube en mettant ton curseur dans la tête Enfin sur le truc Tu as ces données par exemple Tu vois qu'ils génèrent 0,0375 d'oxygène par seconde Et consomment 0,35 d'énergie par seconde Et donc quand je parle de coefficients multiplicateurs sur les plantes et bah ça vient multiplier ce taux de génération d'oxygène Euh... J'ai dit que je voulais faire un végétube, il me manque de la bouffe Alors... Bon par contre les rations ça va être compliqué là Ouais bah c'est pour ça que j'ai vraiment envie de rush le végétal pour avoir de l'oxygène qui monte le plus vite possible mais euh... Ah là j'ai 3 fers si vous voulez et 2 titanes Ah formidable, nous pouvons ajouter des fenêtres sur nos modules d'habitation Ah tu me diras c'est bien, le confort de vie quand c'est un petit peu tendu c'est toujours bien C'est toujours bien Alors, faut pas s'inquiéter parce que ton module génère encore de l'oxygène, je sais même pas comment c'est possible mais en tout cas ça marche Tu peux aussi continuer à utiliser l'établi C'est juste toutes tes machines, toutes tes machines Mais c'est tes machines de génération effectivement de terraformations qui se bloquent Et du coup ça n'avance plus Tu sais que t'as bien bossé Alex avec les 6 fourreuses là ? Un minimum Ca bosse, ça bosse Non j'en ai mis que 4 moi J'en ai mis que 4 Alors moi j'en ai mis Là j'ai dit que je me concentrais végétal vous Végétal ok Par contre il faut que j'aille trouver d'autres graines parce que là c'est la zermie Bon alors j'ai un peu... J'ai empilé les eoliennes, je sais même pas comment le jeu a accepté T'as empilé des eoliennes ? Bah en fait elles sont un petit peu en collision les unes dans les autres mais bon écoute ça marche, ça passe Je vais essayer d'aller poser un habitacle dans la zone avec le soufre Ok Histoire qu'on puisse avoir peut-être un peu plus de champs de recherche En fait je vais mourir T'es où t'es où ? Je suis dans le soufre sur la gauche Attends je cours mais je crois que je vais mourir Au pire jette ton staff par terre Au moins la bouffe et tout Ah c'est pas con ça Ouais c'est vrai que c'est... Ah peut-être que ça peut le faire, je suis au niveau de la... Oh non ça va pas le faire Jette nous ! Jette tout par le support Entre foreuses et capsules Oh si ça va, ça le fait, ça le fait J'ai plus de barre ! J'ai plus de barre ! Ça va être chaud pour moi aussi il faut que le construise vite ! Tu vois tu joues avec le feu et en mode intense quand tu perds tout c'est compliqué ! Bon ! Du coup j'ai ramené du fer Alors je vais mettre l'habitacle à peu près au centre sur un promontoire pour qu'on le voit bien Et pour qu'il soit central dans la vallée Et pour qu'il soit central dans la vallée Voilà, hop ! Comme ça on peut recharger en oxygène ici, c'est bien ! Alors... Est-ce qu'il y a une caisse qui traîne sur le désert de Souffre ? Moi aussi je pense ! Est-ce que tu as jeté un coup d'œil à l'écran Elou sur les niveaux d'avancement ? Alors dis-moi tout ! Est-ce que tu as jeté un coup d'œil sur le petit là ? Le petit ? Ouais ! Non ! Ah ok ! Donc ça, ça te permet justement en fonction de l'évolution de chaque indice, de voir ce qu'on peut débloquer, tu vois ! Ça te permet de... plus tu avances, plus tu débloques et t'as vraiment vraiment énormément de... De trucs à débloquer ! Ok ! Là en l'occurrence sur la chaleur on est vraiment à la ramasse parce qu'on a rien du tout pour l'instant ! On a juste un radiateur, c'est de la merde ! Ah je vais pouvoir en construire un deuxième ! Et j'ai une plante formidable ! C'est ce que je cherchais ! Et là en gros ce qu'il nous faut c'est... Bon je ramasse tout ! Hop ! J'ai construit la caisse ! Où est-ce qu'il est ? Il est où ? Ah ouais non mais il est loin en fait ! De quoi ? Le producteur de nourriture ! Ah ouais 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 c'est pour ça hein ! Je sais si je rush les plantes comme un débilus ! Parce que là on a trois estomacs à nourrir ! Ouais c'est ça le truc ! Là j'ai trouvé une shanga donc plus 150% ! C'est toujours ça d'ajouter ! J'ai de quoi faire un radiateur en plus aussi ! J'ai fait un coffre cobalt glace sur la gauche ! J'essaye de réorganiser les coffres du coup ! Vas-y vas-y ! Il me manque qu'on ait les armoires de stockage ! Ah oui ! Par contre... Putain j'avoue ce stackage d'éoliennes ! Il nous reste plus que deux rations ! Est-ce que je peux faire un végétube ? Non il me manque du magnésium et de la glace ! Quoi il nous manque... Il nous reste une seule ration ? Deux rations ! Alors techniquement moi j'en ai encore une dans mon inventaire ! Oulalala ! Surtout que là en fait on est super loin des épaves ! On est loin ! On est loin ! On ne peut pas s'appuyer sur les épaves ! Bon ! Je ne sais pas si on va aller loin dans cette partie ! Non ! Bon ça permet de faire un multi, de voir un petit peu et de montrer au Yuvar que c'est sympa aussi en multijoueur ! Et que c'est possible que depuis la 1.0, donc la sortie finale du jeu, on n'est plus en Early Access ! Ecoutez, je pense qu'on va s'arrêter là pour un premier épisode, en tout cas on a quand même bien avancé qu'en pensez-vous ? On a quand même bien avancé quoi ! Mais maintenant, on va se heurter un problème qui est la nourriture ! Maintenant on a une tension qui s'installe tu vois ! C'est le suspense pour la suite ! Et sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée ! Prenez bien soin de vous ! On se retrouve très très vite ! N'hésitez pas à liker si le contenu vous plaît en tout cas ! Et n'hésitez pas à me dire si vous souhaitez encore de Alex et de Elou ! C'est aussi simple que ça ! Allez sur ce, bonne soirée à tous ! Ciao ! Bye Bye !